Monsieur le Président du Conseil Régional de Koulikoro, Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Koulikoro, Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Sarangoroba, parrain de la journée, Monsieur le Procuraire de la République Président de Grande Instance de Koulikoro, Madame la Présidente du Centre de Koulikoro, Monsieur le Président du Conseil de Cercle de Koulikoro, Monsieur le Commandant du Centre d'instruction au vacances raciste de Koulikoro, Monsieur, Mesdames et Messieurs les directeurs de services régionaux, Honourables invités à vos titres et grades, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, au nom de l'ensemble du personnel de la direction régionale de la position civile de Koulikoro, et au bien propre, la chaleureuse bienvenue à la direction régionale de la position civile de Koulikoro, et de vous témoigner toute notre joie et notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites de part de votre présence parmi nous, un séjour solennel pour la conscience civile. Excellences, Monsieur le Président de la Région, Votre présence distinguée à la cérémonie nous donnant à plus d'un titre, malgré vos moindre occupations, vous avez tenu à y assister, des moyens surtout, le grand intérêt que vous portez à la protection des personnes, la préservation de l'air bien et la sauvegarde de l'environnement, mission essentielle de la protection civile, et la protection régionale de la protection civile par ma voix, vous témoigne sa reconnaissance. Excellences, Monsieur le Président, je voudrais au préal, à votre permission, vous demander très respectueusement de bien vouloir observer une minute de silence pour honorer la mémoire de toutes les victimes de catastrophe et de toutes les personnes civiles et militaires tombées sur le champ d'honneur. La cérémonie qui nous réunit ici aujourd'hui est la célébration de la journée mondiale de la protection civile. Cette journée est célébrée les premières masses de chaque année sous l'égide de l'Organisation internationale de la protection civile, dont les Mali et Mammes depuis les premières heures de sa création. En instaurant cette journée, l'Organisation internationale de la protection civile vise à sensibiliser sur les tâches des services de protection civile à travers le monde pour la protection de la vie, la préservation des biens et la surrogance de l'environnement. Les thèmes réunis cette année pour la promémoration de cette journée 1, je cite, protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et vite contre les pandémies. Le thème est évocataire en soi. Monsieur le Gouverneur du Saint-Embité, Mesdames et Messieurs, en effet, la fin de l'année 2019 a été marquée par la survie du coronavirus qui a évolué sous plusieurs formes successives, occasionnant au sein des communautés humaines de la désolation par sa violence et dans l'aspect de prise de décision une certaine véhémence due à la recherche rapide des solutions face à un problème non tous les contours ne sont pas clairs mais contre lesquels on a le devoir de protéger les populations. Le monde de la possession civile est au déménage confronté à la gestion de cette pandémie qui a amorcé sa troisième année d'existence. fort heureusement dans un environnement plus serein. Le détentissement de cette pandémie ne devrait pas nous faire oublier les souffrances des populations face aux crises d'autres natures. C'est d'autant plus que le virus a hébergé à un moment où la planète est affectée par les effets du changement climatique et des communautés par l'église socio-politique avec pour principal corollaire des déplacements des populations. Dans ces circonstances, l'Organisation internationale de la possession civile invite les acteurs de la possession civile à mettre l'accent sur l'implication des volontaires dans la prévention des déplacements des personnes et la prise en charge des personnes déplacées internes et des réfugiés dans un contexte de pandémie et de fragilisation du tissu économique. Pour ce faire, l'Organisation internationale de la possession civile lance un appel à la communauté internationale en faveur du renforcement des législations nationales en vue du développement et de la colonisation du volontariat pour des communautés plus résilientes face aux risques des catastrophes. Les volontaires faut-il de la paix soit un moyen indispensable de la gestion des risques et catastrophes. Malheureusement, oublier ou ignorer, les volontaires constituent la couche la plus large des acteurs de la possession civile. Ils sont les plus proches des réalités communautaires et sont également les moins dispendies. Monsieur le gouverneur, distingués et invités, Madame le monsieur, la possession civile du Malé en général et celle de Kulukuru n'a pas attendu la programmation de ces termes par l'Organisation internationale de la possession civile pour développer ces concepts de volontariat. Au regard des actions entreprises dans le cadre de l'implication des volontaires dans la prévention des déplacements des personnes et la prise en charge des personnes déplacées internes et des réfugiés dans un contexte de pandémie et des fragilisations du tissu économique, la production civile du Kulukuru est pleinement en phase avec ces termes. En effet, les communautés de gestion des risques sont mises en place dans toutes les circonscriptions dont les membres sont issus des communautés chargées de tenir les réunions ordinaires de façon ordinateur à l'approche pendant et après l'hivernage ou une crise quelconque ou une crise quelconque et les réunions extraordinaires chaque fois que cela est nécessaire pour condamner les actions du comité de gestion des crises, d'inondations ou d'autres crises. Identifier et recenser les victimes des crises ou catastrophes, mobiliser les ressources nécessaires pour apporter des secours d'urgence aux sinistries, servir d'interface dans le cadre d'une synergie d'action entre les différents interdéments, procéder à une évaluation rapide post-catastrophe afin d'identifier les besoins des personnes sinistries, gérer les relations avec les sinistries, gérer les relations avec les autorités et les partenaires, créer et gérer les cycles d'élevement des sinistries, liées aux crises ou catastrophes et rechercher des solutions dirables pour gérer des problèmes liés aux crises ou catastrophes. De plus, la direction de l'ordre de la population civile de Koulkou en collaboration avec les autorités communales de la région a initié des populations de toutes les couches au geste de premier secours afin que ces personnes puissent s'occuper des victimes avant d'arriver d'équipes spécialisées et de la population civile. Pour la population civile, il n'est pas normal que les gens descendent sur le bord de la route faute de suin dans les séances qui suivent un accident ou une catastrophe. Le problème est crucial et les chiffres aussi impressionnants s'attirent, ne laissent imaginer l'ampleur du drame. La détresse qui y représente est mort ou blessé grave lors d'un accident de voie publique ou d'une catastrophe quelconque. La perte est d'autant plus lourde que les jeunes sont très atteints. Un quart de l'étire à moins de 18 ans, d'où la nécessité d'agir plus vite en prenant le sécurisme des masses. Ces formations, sensibilisation, éducation permettent d'abattre aux volontaires des gestes qui s'ouvrent aboutissant à la reconnaissance de la vraie détresse, de la signaler et de la railler. C'est le mieux pour moi d'exprimer toute ma gratitude à tous les partenaires techniques et financiers, et particulièrement les gouvernements, les maires, pour leur appui constant à la population civile de Courcourt dans la mise en œuvre de ce projet d'initiation à ces grosses de masse. Les résultats obtenus de la C4 sont très encourageants à tous égards. Ainsi, dès juillet 2018 à nos jours, la direction régionale d'abattention civile de Courcourt a formé plus de 1 000 personnes, toutes couches confondues aux gestes des premiers secours dans la région. S'agissant de la prévention de la pandémie, plusieurs communautés ont été initiées aux techniques de pulvérisation des lieux publics depuis la première heure de l'apparition du virus. Au regard de ces récapitulatifs liminaires des activités de la population civile de Courcourt, nous sommes en droit de conclure que les attentes de l'Organisation internationale de la population civile pour l'implication des volontaires dans la prévention des déplacements des personnes et la prise en charge des personnes déplacées internes et des réfugiés dans un contexte de pandémie sont bien comblées à Courcourt. Monsieur le Gouverneur, dix-seignes invités, mesdames et messieurs, la célébration de la journée mondiale de la population civile donne également l'occasion d'apprécier les réalisations effectuées et de se projeter sur l'avenir. Cette année, comme toujours, nous séparons l'occasion de cette célébration afin d'examiner les réalisations passées et de planifier pour le futur. Dans le domaine de la logistique, la direction régionale de la population civile de Courcourt a bénéficié au courant 2021 de la dotation de six ambulances médicales. un camion de lutte contre des incendies, une échelle pivotante et beaucoup d'autres matériels. Sur le plan d'infrastructures et équipements, nous notons avec beaucoup de satisfaction l'ouverture du centre de secours de Sanakourba et du poste de secours banque de Kogodji de Mouloubrapou dont la scoldedation a été entièrement financée par la mairie de la Politicalité. Les premières pour un montant de 110 million 511 305. CFA et les secondes à 32 millions de nos francs. Le conseil de sec de Koulkoro a confectionné un grand hangar et a acheté un ordinateur de dernière génération pour l'axon civile de Courvô. L'autres réalisations sont en cours, notamment une infrimerie au centre des sécours de Kavala qui sera financé par le conseil régional de Courbeau à hauteur de 20 millions de francs CFA et le second centre de secours de Kadhi par l'État. A toutes ces collectivités qui ont soutenu les efforts de l'État, ils trouvent tous ici notre profonde reconnaissance et nous comptons toujours ce pays pour appuyer davantage la question civile de Courbeau au grand bonheur de nos populations. Ces maires en profondeur permettent non seulement d'assurer les secours de proximité à la population, mais aussi de donner une dimension plus large à nos secours, prenant ainsi en compte une recommandation de l'Organisation internationale de la Courbeau à hauteur civile. Ces acquis barrières et multiformes ont permis d'améliorer de façon, de manière significative les conditions de travail des unités de la Courbeau à hauteur civile de Courbeau. C'est ainsi qu'en 2020, les unités de l'Assemblée régionale de la Courbeau à hauteur civile de Courbeau ont effectué 2720 interventions contre 6536 en 2020. Ces interventions ont essentiellement porté sur les accidents d'un voie publique, les inondations, les incendies, les attentes terroristes, les noyards, les découvertes de porcs sans vie, les chavouements de bureaux, les personnes tombées dans les pluies, les faits d'animaux, les pollutions, les secours à personne, les éventuellement du lieu, les fausses d'alerte pour nécessiter les sécies. Au cours de ces interventions, 10 415 personnes ont été assistées et secouries. Le bilan humain arrissait 507 morts et 9909 blessés avec une prédominance des accidents de la situation qui ont occasionné 5090 interventions des unités de dépression civile de Courbeau contre 2059 en 2020. Le bilan des victimes de ces accidents est de 296 morts contre 167 en 2020 et 9338 blessés contre 3551 en 2020. A l'analyse comparatif de ces chiffres, nous constatons une hausse considérable du nombre des interventions et du nombre des personnes sécourées en 2021, mais en même temps une augmentation du nombre de décès. Cela prévue le maillage effectif de la région de Koukoukoukou en unité de dépression civile. Une région qui demeure vaste malgré la réduction du nombre de situations consécutives aux nouvelles décisions administratives. Nous nous réjouissons de l'appréciation générale des populations, de la qualité de nos services, c'est-à-dire la propitude et le profilialisme des agents sur le terrain. Dans le domaine de l'assistance humanitaire, la direction régionale de la motion civile de Koukoukou, en collaboration avec la direction régionale du développement social, a assisté 1733 sinistrés des inondations et des déplacés indemnes, en vives et en non-vives. Monsieur le Gouverneur, discernir les invités, Mesdames et Messieurs, cette remarquable montée en puissance et cette performance de la motion civile de Koukoukou est non seulement le résultat tangible des efforts immenses consentis par l'Etat et l'accompagnement des partenaires, mais elle a été aussi rendue possible grâce à la clairvoyance, l'impulsion et l'implication personnelle du gouvernement de la région. Le Colône Lamine Kapoury, ça nous vaut ici présente. Merci mon Colône pour votre leadership, pour vos conseils précieux, votre immense expertise dans l'administration que vous partagez grandier avec nous et votre chance et le vœu du patriotisme. Permettez-moi à ce jour mémorale de remercier très sincèrement les autorités de la transition pour leurs considérations et leurs attachements au service de la motion civile, avec l'adoption d'une nouvelle grille officielle des fonctionnaires de la motion civile qui permettra d'améliorer à poussure les conditions de vie et de travail du personnel. Je tiens également à féliciter tous les élèves et cadres de la motion civile qui me cessent de lever des jours comme demi, même au pays de leur vie, pour apporter secours et assistance à la population civile en déverse. Je remercie également tous les acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes, notamment la direction régionale de la santé, du développement social. Les jolies, j'en passe, qu'ils trouvent tous ici notre gratitude. Monsieur le Gouverneur, Dissérez les invités, Madame, je me suis. Si les avancées significatives ont été faites en matière de renforcement des capacités des unités opérationnelles de la motion civile de Poulgourou, force est de constater que beaucoup reste à faire. Il s'agira de poursuivre le renforcement des capacités opérationnelles des unités, notamment en équipement technique et nautique, les moyens progressifs de la région de Poulgourou en état de motion civile. Un accent particulier sera mis sur la poursuite de la formation des volontaires aux gestes sociaux et sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la gestion des déplacés. Aussi, la direction régionale de la motion civile de Poulgourou marque des infrastructures pour l'actualité de ces réunions et rencontres. C'est pourquoi, Excellences, Monsieur le Gouverneur, je voudrais au nom de l'ensemble du personnel de la motion civile de Poulgourou et au mieux propre, vous faire part de la nécessité pour la motion civile de Poulgourou de disposer d'une salle multifonction moderne, telle est notre seule et unique d'alliance, Monsieur le Gouverneur, à cette journée mondiale de la motion civile 2022. Enfin, je voudrais lancer un vibrant appel à tous, pouvoirs publics, hommes, femmes, jeunes et jeunes, dans nos villes comme dans nos campagnes, d'aider les services de la motion civile afin qu'ils puissent mieux sécuriser les personnes et leurs biens, gages du développement durable de notre pays. Je ne serai pas mis mon discours sans autant et remercié très sincèrement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée, notamment Monsieur le Gouverneur, Maire de la commune grale de Sarangorba et Madame Fifi Toumarat pour avoir accepté la parrainée. Vive la motion civile au service de la population. Je vous remercie de votre aimante attention. Mesdames et Messieurs, une grande convention pour le directeur régional de la présence civile du plus gros, mesdames et Messieurs les plus gros, mesdames et Messieurs les plus gros Mon édame la collègue, si vous de votre reconnaît, un discours plein 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 de gratitude à l'égard de toutes les personnalités physiques et morales qui sont infestées à l'endroit de la direction régionale des professions civile du plus gros. Merci Monsieur le directeur, le général, nous saluons la présence parmi nous de madame la marraine de Et cette cérémonie, Mme Fifi Toukara, une grande humanitaire. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît pour sa présence. Malgré sa maladie, elle a tenu à être parmi nous ce matin pour cette cérémonie. Nous la remercions infiniment. Monsieur Le Gouenner, après ce discours, nous allons inviter l'artiste Prince Diallo avec votre autorisation pour deux morceaux. Prince Diallo.